David-Yohan Robinson, vous êtes reconnu coupable d'avoir refusé de prêter serment d'allégeance à la Cour. Je prête serment à Dieu et à Lui seul. Par ce refus, vous confirmez les soupçons qu'avait ce tribunal sur vos sympathies envers la France à une époque où cette dernière constitue une grave menace pour notre pays. Je ne suis pas un espion au service de Napoléon. Par décision de ce tribunal, vous serez transporté dans la colonie pénitentiaire de Port Jackson, en Nouvelle-Galle du Sud, sur le continent australien où vous serez prisonnier durant neuf ans. Affaire suivante. Nous irons tous avec vous, David. Nous trouverons un moyen. Sous-titrage ST' 501 Nouvelle-Galle du Sud, C'est impossible d'aller plus haut ! Grapez, mon dieu ! Merci beaucoup. Chut, chut ! Venez par ici. Fritz. Allez, laissez-moi ! Oh ! Mon dieu ! Allez, laissez-moi ! Carquez la poutume ! Dites, vous avez entendu parler du diable de Tasmésie ? De Tasmanie, Sarah. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas envie de le dire. Ça ferait trop peur à Isabelle. Vas-y, Ernst. Joue encore. Révérend ! Révérend ! Révérend, c'est pour mon père. Venez, je vous en prie. Je viens. Je suis là. Mon pasteur est avec moi. Mère. Mon p'tit. Mon p'tit ! Toussez-vous. Mettez-vous sur le côté. C'est pour le bébé. Sarah, c'est très gentil à toi de la lui donner. Dieu vous bénisse, Sarah, en passant. Vous avez demandé au gouvernement de Sa Majesté la permission de suivre votre épouse. Comment un homme peut-il accepter que sa femme parte à l'autre bout du monde simplement parce qu'il a un petit problème de conscience ? Comment un homme peut-il faire ça ? Lieutenant Blunt, sachez que mon époux n'est pas un homme ordinaire. Et vous ? Vous n'êtes pas une femme ordinaire. Vivre à des milliers de lieux de chez vous, Lara Robinson, ça ne va pas être très, très facile. Tant que je suis avec ma famille, je suis chez moi, lieutenant. Il est temps de le sortir de là. Il est mort. Pas encore, vous ne pouvez pas le sortir, Sonder, mais je ne peux pas. C'est ça, on va voir. Non ! Me laisse. Trois ! Pardon de vous déranger, lieutenant Blunt, mais le commandant a besoin de vous. Mettre un équipage ? Moi j'ai besoin de vous. Ce prisonnier a osé m'attaquer. Qu'on le fouette. Et tout de suite. Avec plaisir. Frappez-moi tant que vous voulez. Vous ne trouverez plus jamais la paix à moins de vous soumettre à Dieu. Fouettez-le jusqu'à ce que je vous arrête. Arrêtez, lieutenant Blunt ! Nous avons des affaires bien plus urgentes à traiter. Le commandant, ce détenu a attaqué un homme qui est sous mes ordres. Il doit être corrigé. C'est un ordre ! Plante, nous sommes très loin de notre route initiale. Et vous choisissez ce moment. Maître d'équipage, carguez les grands voiles ! Carguez les grands voiles ! Tous en les hauts vents ! Carguez les grands voiles ! Tous en haut ! Tenez-vous bien ! Tenez-vous ! Ne lâchez pas prise ! Merci, Jacob. Relevez-vous et grimpez ! Ça va aller. Viens par ici. Oh... Oh... Ah... 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 Là-bas ! Qu'est-ce que c'est là, là-bas ? Une mire trop long, commandant ! Ah... Ah... Un homme à la main ! Un homme à la main ! Ah... 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 C'est moi qui dirige maintenant ! Ah... 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 Le commandant est mort ! Ah... C'est moi qui dirige maintenant ! Ah... Abandonnez le navire ! Laissez-moi passer ! Laissez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Vite ! Vite ! Sarah ! Où est Sarah ? Je vais la chercher ! Sarah ! Sarah ! Laissez-moi ! On est trop nombreux ! On va se courir ! Laissez-moi monter le quartier-même ! Laissez-le monter ! Tiens-là ! C'est le chaleur ! Pense-en de bonsoir ! Je vais chercher de l'aide ! Papa ! Non ! Pas avec les enfants d'abord ! Où sont les autres ? Dans quelques minutes, ils seront là ! Je te le promets ! Et nous, alors ? On a oublié le roi pour sauver ! Et confiance ! Lara ! Donnez-le-moi ! Et nous ! Qu'est-ce qu'on t'y a ? On va quand même pas crever ! Moi, les damnages aux officiers ! Il me faut de l'aide ! Pour ma fille ! Où est-elle ? Dans la cale ! Elle est restée coincée ! J'ai besoin de lui pour sauver Sarah ! Maintenant pour ça ! Venez ! Laissez-le m'aider ! Je vous en supplie ! Alors et Dieu ! Pas moi, révérend ! Laissez passer ! William ! Vite ! Éloignez-nous de là ! Attendez ! Je dois retrouver ma petite fille ! Allez-y ! Je m'occupe de Jacob ! Non ! Sortez-nous de là ! Au large ! Maman ! Je viens avec toi, Jacob ! J'arrive ! Attendez ! Non ! Allez-y ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Oh Seigneur Jésus ! Ernst, apporte-moi la lanterne ! C'est bloqué ! La lanterne, Ernst ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! On va y arriver chez nous ! On va y arriver chez nous ! On va y arriver chez nous ! Cette fois-ci, ce sera la bonne ! Il faut faire vite ! Un, deux, trois ! Papa ! Arrête ! Il n'y a rien à faire ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Venez voir ! Terre ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'ai faim et j'ai soif J'ai mal partout On a tous faim et soif Il nous faut d'abord chercher, j'accord Vous, vous n'allez nulle part Les garçons iront seuls Fritz, écoute Restez bien le long de la côte Cherchez un port Et cherchez les chaloupes On a peu de chance de les retrouver C'était un vent d'ouest Les chaloupes ont dû être entraînées dans l'autre sens Cherchez quand même Restez le long de la côte Si Jacob est dans les parages Nous le trouverons C'est un vent d'ouest C'est tout ce que nous avons Bois Je déteste cet endroit C'est tout ce que nous avons Recommencer Encore On ne peut plus avancer On va grimper par là Père nous a ordonné de rester le long de la côte Père n'avait pas vu cela Dépêche-toi A cette allure, nous ne retrouverons jamais Jacob Les chaloupes ont pu prendre la mer Oui et Molly m'a crié qu'elle s'occupait de notre enfant Oui, je l'espère Oui, je l'espère Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une île Aucune trace d'habitation Aucune trace de chaloupe Je l'avais bien dit Il n'y a absolument rien d'autre que cette île Hé ho ! Y a-t-il quelqu'un ici ? Jacob ! Jacob ! Jacob ! S'ils ont vu cette terre Ils se seront dirigés vers elle Mais il y avait la tempête Et il faisait nuit T'as pas entendu ? Hum ? Écoute Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Cours ! 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 Il vit très mal au bras Tu penses qu'il va nous laisser tranquilles ? Oui ! Certainement Ça fait des heures Je suis sûr qu'il est cassé. Je me suis cassé le bras. Mais non, arrête. Il n'est pas cassé. Ça, c'est ta faute. Pourquoi on est monté ici ? Le père avait dit que... Là, ça va aller. Tu t'es démis l'épaule ? Je l'ai remise en place. J'ai vu M. Thomas le faire sur Joseph Jeffrey à l'école. Jeffrey a pleuré toutes les larmes de son corps. Ah oui ? Quel poisse. Il va falloir rester ici. C'est bien trop humide et il fera bientôt nuit. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? J'ai peur de ne pas connaître le nom latin. Mais ça sent bon. C'est mangeable. Moi, je crois. On n'a pas le choix. Le pire qui puisse nous arriver, c'est d'avoir mal au ventre. J'ai peur de nous arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous m'avez désobéi Nous n'avions pas le choix Il fallait contourner Vous auriez dû revenir ici Votre mère était folle d'inquiétude D'abord Jacob Pour pouvoir retrouver Jacob Il nous fallait une position suffisamment élevée Tu oses me répondre ? David ! Fritz, je suis le chef de cette famille Et j'entends être obéi Je suis vraiment désolé Je sais que je vous ai inquiété Nous ne pouvions plus suivre la côte Ernst voulait qu'on revienne Je ne l'ai pas écouté On a grimpé au sommet d'une montagne En fait, nous sommes sur une île Sur une île, dis-tu ? En es-tu certain ? Oui, père Vous avez vu les chaloupes ? On ne voyait pas toutes les criques Évidemment, mais... Y a-t-il d'autres terres en vue ? Non, aucune Ernst dit que nous sommes au moins à 60 lieux de toute terre À 66 lieux, pour être précis Bon, très bien Puisque nous n'avons aucune aide extérieure Nous nous débrouillons tout seuls Seigneur, pour survivre à cette épreuve Que vous mettez sur notre route Nous avons besoin de votre force Et de votre lumière Qui nous servira de guide Nous vous demandons aussi De veiller attentivement Sur notre fils et frère Jacob Et de nous le ramener Sain et sauf Sain et sauf Le gamin est mort Votre bébé est mort Vous ne comprenez donc pas ? Non, il va se rétablir Non, il va se rétablir Non, il va se rétablir S'il vous débrouille S'il vous débrouille Il va se rétablir S'il vous débrouille Père, vous entendez ? Quelqu'un d'autre est à bord. Écoutez. T'as des chiens ? Bonjour. T'es beau, toi ? C'est parti. Prends-les. Nous risquons de tomber sur des bats de sauvages. Ernst ? Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Il faudrait un marteau. En bas, peut-être. La caisse du forgeron. Ernst, récupère le plus de bois possible et des cordes. Nous allons construire un radon. Je t'en prie. 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 Plus jamais ça. ... ... ... ... ... Il est temps de laisser le bébé, Molly. Ouais. Avant qu'il commence à trop sentir. Laissez-moi le tenir quelques instants. Fais attention. Molly ? On devrait le laisser dormir au fond de l'eau ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, regardez là-bas. C'est l'endroit qu'ils nous font. Allons chercher ces dames, d'abord. ... ... ... C'est parti. Ils vont en avoir besoin. À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Hé ! Du bateau ! Arrêtez-vous ! Au secours ! De ce côté ! Au secours ! Au secours ! Par ici, jeune homme ! Capitaine Quirk, bienvenue à bord de l'Albatros. Blunt, je commandais l'Andymion, un navire de transport de détenus à destination de Port Jackson. Vous avez essuyé une tempête ? Oui. Vous avez de la chance d'être en vie ? Effectivement. On ne le serait pas resté sans vous. Négociant ? Nous faisons des échanges avec les sauvages des îles. Ce ne sont que d'humbles transactions. Vous auriez peut-être préféré tomber sur une frégate de la marine britannique ? Non, pas du tout. Nous sommes heureux de vous avoir rencontrés. Un peu de nourriture ? Un peu de nourriture ? Vous avez entendu ? Vous-même ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais il va la refuser. Alors, je veux que ce soit toi qui la lui donne. Moi ? Tu vas aller la déposer dans son coffre. Tiens, prends. Je te porte. C'est fermé. Il faudrait la clé. Regarde sur son oreiller. Non, je ne vois rien. A ton avis, le capitaine est imaginatif ? Non, tu as raison. Dans le tiroir du bureau. Oui, tire-le. Fais vite, maintenant. Ne te fais pas mal. Tu as fait du bon travail. Je suis fier de toi. Je veux dire. Faime. Je veux dire. T'esun des de soleil. On es. T'esun des Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il dit bien parfait. Il dit bien parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lui qui se dit négociant, il voit pas le profit qu'il peut tirer de ces femmes qu'il a sous le nez. Quand quelqu'un voit une pièce briller sur le sol et qu'il ne la ramasse pas, qu'est-ce que ça nous apprend ? Là, je vous suis pas. Eh bien, ça nous apprend que cet homme a déjà des pièces plein les poches. Sous-titrage ST' 501 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 C'est loin ! David ! Fritz, va chercher le mousquet. Ernst, tu passes de ce côté-là, ton frère te rejoindra. Allons, Fritz ? Non. Vous, restez ici. Non ! Je vous en prie. Non ! Je vous en prie. Non ! Sarah ! Mais on ne faisait que jouer ! Viens près de moi ! Bon, il faut que je vous quitte, Monsieur Cripps. Bon, il faut que je vous quitte, Monsieur Cripps. Bon, ogrom ! Bon, j'ai commencé. Bon, j'ai happiest ! statistically que t'aissy l'étude, vousМartez l'étude, vous avez une complexe moxte. Ré 2, 1, en ain'tary纏 normal ! La vieille donc respeites la vieille jean. Regardez mon coquillage, c'est M. Trips qui me l'a donné. Vous voulez que je vous dise comment il parle ? Il parle comme ça. Tu ne dois pas parler à des étrangers, tu le sais ça ! Mon coquillage ! Vous êtes méchants ! Je vous déteste ! Cet homme aurait pu te tuer, tu ne comprends donc pas. Mais père, vous aviez le mousquet, c'est vous qui avez failli le tuer. Je crois que ce que père veut dire, c'est qu'une personne étrangère, sûrement pas hier. C'est un pêcheur, voilà tout. Il avait un filet dans son bateau. C'est un sauvage. Un sauvage avec un bateau. Il doit venir d'un village. Vous n'avez pas vu la pièce d'or autour de son coin ? Nous ne savons rien sur lui. Vous ne voyez pas qu'il fait du commerce ? Moi, je dois protéger ma famille. Ce sont vos idées que vous protégez, et c'est à cause d'elle que nous nous retrouvons ici. Comment oses-tu dire ça ? Je ne te permets pas de me parler de cette façon. Fritz ! Fritz ! Hé ! Attendez ! Dites-moi d'où vous venez ! Vous venez d'une autre île ? Une autre île ? Vous vivez dans un village ? Ça, là. Là ? Oui, la pièce. Avec qui faites-vous du commerce ? Où sont les autres pièces ? Où sont-elles ? Tu es allé trop loin, Fritz. Tu ne comprends donc pas que père ne veut pas quitter cette île ? Cet homme a des pièces. Il commerce avec d'autres personnes. Il va me montrer où. Excusez-moi. Mon prénom est Fritz. Mon prénom est Fritz. Mon prénom est... Mon prénom est... Namatiti. Vous ? Namatiti. Tu vois ? Namatiti. C'est son nom. Hé ! Vous me montrez où sont les pièces ? T'inquiète-moi, là. Viens avec nous. Le père ne veut pas. Je l'y vais tout seul. Oh, là. Désolé. J'ai quelque chose à vous dire. Fritz est parti sur le bateau. Qu'est-ce que tu racontes ? Il est parti avec le sauvage. Il... Il l'appelle... Namatiti. Namatiti. Mon Dieu, qu'a-t-il fait ? Sûrement quelque chose de tout à fait sensé, qui devrait nous être utile à tous. Quelque chose que vous auriez dû faire. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, oui, non. C'est pas ça. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas ça. L'est-ce que tu ne sais pas ? C'est pas ça ? Pour... Non. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada David, venez voir ! Ils se rapprochent ! On fiche le camp ! On fiche le camp ! Ils s'en vont ! On fiche le camp 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 ! Borde de chacal ! On fiche le camp ! On fiche le camp ! Non, ne faites pas ça. Je vous en prie. Jackie. Le navire, la marine britannique va vous arrêter. Moi et moi, ce n'était pas ça. Ça ne l'a jamais vraiment été. Il y a eu d'excellents moments, je vous assure. Tant. Écoutez, vous avez les pièces d'or. C'est ce que vous vouliez, non? Maintenant, partez. Ils vont vous pendre, capitaine. Ton père, ton vrai père, celui qui t'a donné la vie, avait bien raison quand il disait que ces pièces ne signifiaient rien. Mais ça, ça signifie quelque chose. Ça se fait, ma tante Thomas Blunt. Vous voyez, Romainson, l'innocence en laquelle vous croyez n'existe pas. Ce qui compte, c'est de frapper fort. Vite. Qu'est-ce que c'était pas ? Oh, OK. Vite. Père, aidez-moi. La mort n'est pas loin, hein, révérend ? C'est un bon petit gars que vous avez. Oui, il avait raison. J'aurais dû partir trop tard. Il n'est pas trop tard pour retrouver la lumière de Dieu. Laissez-vous conduire, Thomas. Acceptez. Je vais vous guider. Tenez ma main. Tenez-la bien, Thomas. Je déteste cet uniforme. Vous aussi, un révérend. Ils sont venus pour moi, mais c'est vous qui le trouvent. Ce réfort, ce réfort, ma main. J'aurais dû… Soyez pardonnés, Thomas. Je lui avais dit… de s'enfuir. Je lui avais dit… C'est mon père. Père ! Je lui avais dit… 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 Non, 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 non. Nous ne partons pas directement pour l'Angleterre. Nous passons par Pompée. Vous en voulez encore ? Non, merci. Il ne faut pas vous forcer à partir. Ce serait injuste. Le Révérend Robinson. Aux yeux de la loi, vous méritez la prison. Je suis prêt. Mais pas pour moi. A mes yeux, vous êtes celui qui a sauvé ma fille d'une mort certaine. Les années passées ici équivalent à des années de prison. Je plaiderai votre cause auprès des autorités et vous serez un homme libre. Je vous en donne ma parole. Demain, nous mettrons le cap sur Ponvée. De là-bas, je pourrai ramener ma fille chez nous en Angleterre. Je serai très honoré si vous acceptiez de nous accompagner. Vous serez tous mes invités. Mais, bonjour. Mais... C'est le cul-me de la mort ? J'ai un purée de pauvres... Et la colère d'une mortheée. Mais, dans ce quartier après tout, et nous dé удобons, j'ронique Sindot ! Priorité, j'ai lu à Paris ! il va s'accompagner une un médeleme banque ! Il va sefont parler. Il est propre, maintenant. Venez. Est-ce que vous avez vu, Mademoiselle Monrose ? Non, désolé. Merci. Que comptez-vous faire une fois de retour en Angleterre ? J'adore étudier. J'irai à l'université. Vous avez un bel avenir devant vous. Vous pourrez travailler la musique aussi. Oui, regardez. J'ai tant rêvé cet instant. Jacob vivant. Jacob qui revient. Et vous qui êtes libres. J'ai désiré cela tellement fort. Je savais pourtant que ça signifiait partir. Laurent. Fritz. Je vous ai vu avec Ernst tout à l'heure. Mais qu'avez-vous donc vu ? Et que voyez-vous maintenant, ici ? Le sable, la mer, les rochers. Oh, Fritz. Regardez avec le cœur et non avec les yeux. Je vois une crique agréable. Qui nous a offert sa protection. Qui nous a donné de quoi manger. De quoi vivre. Et maintenant ? Je vous vois vous. Qu'est-ce qu'il y a de quoi faire ? Sarah ? Tiens. C'est pour toi. Isabelle. Tu l'as gardée tout ce temps avec toi. Je l'ai gardée pour ne jamais oublier. Merci. Surtout, ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de vous. Et Emilie aussi, j'en suis sûr. Je vous laisse l'annoncer à vos enfants. À tout le monde. Merci. Ernst. Nous avons parlé de cela avec le commandant Montrose et il nous a donné son accord. Certains hommes de son équipage resteront pour établir un comptoir avec votre mère et moi-même. Mais, et nous alors ? Vous avez toujours dit que pour survivre, il fallait rester unis. Je sais, Sarah. Mais pour toi et tes frères, il y a tout un monde à découvrir. Un monde où vous pourrez devenir adulte, faire des études, rencontrer d'autres personnes, vous marier peut-être. Quant à nous, nous nous sentons bien ici. C'est ce que vous désirez, mère ? Durant sept ans, je n'ai pas cessé de penser au jour où nous quitterions cette île. Mais aujourd'hui, j'y suis heureuse avec votre père. C'est ici que nous sommes chez nous. J'aimerais bien y rester, moi aussi. Fritz, c'est lui qui ne peut s'empêcher de désobéir. Ne vous inquiétez pas. Il apprendra l'obéissance. Je ne vais m'en assurer en personne. Eh bien. Émilie. Ernst. Il est temps de porter la toast. À la famille. À la famille. À la famille. Il est temps à apprendre. À la famille. J'ai mis en train de porter. Il est temps au monde. Il est temps à prendre. Il est temps à perdre. Toute, il est temps que tu aides. Sous-titrage FR ? ... 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